Quel est le problème ? Aujourd'hui, moi j'en parle parce que je suis le plus visé de celui-là, parce que j'étais parti. Non ! Non ! Mais c'est quoi le problème en réalité ? Et ce que j'aimerais dire aux fans, peut-être aux Ivoiriens, c'est celui que nous tous, on a privilégié, nous mettons en sélection du Côte d'Ivoire. Ouais, comme partant en voyage, c'est le capitaine allematique. L'homme, c'est ce qui nous tous oppose, s'accrocher pour gagner un match. Mais comme partant, c'est le Côte d'Ivoire. Le mec, il est demain seul, ça chante. Nous, on est demain deux par chambre, mais on n'a jamais été jaloux. On n'a jamais contesté chacun. En fait, c'est pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Et nous sommes prêts à l'écouter jusqu'à présent. Je lui ai dit, je fais tout pour autant contacter avec lui. Je fais tout. Et moi, je parle pour eux. Je dis des non. Si il est mort demain, il va venir se défendre. Après tout, Justin, le frère a dit Drouba, s'ils se reconnaissent, ils vont savoir que je l'ai fait la démarche. Et la première fois qu'il le croise, sa maman était là, à son siège, à son bureau. M'a dit comme un chute. Je me dis pas encore, pas lui le croiser. Je lui dis, ah, frère, grand frère. C'est mon grand frère. Il est né à 78, je suis en 80. Donc lui, moi, il n'y a pas de polémique. Parce qu'on a vécu ensemble. Il y a même baissé pendant 20 années. C'est faux quand même. Donc on a craigné Lien. M. Lien, là, si demain tu es le candidat quelque part qui nous concerne à nous, nous sommes les premiers déjà même à être au projet. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Kare Keita, Arwan Gane, Faye Mez, Gui Demel, Baki, Domarik, Ebué, Chico, Kalou, Karakali. Pour faire trois joueurs. Et une personne qui peut perdre le candidat, c'est qu'après ce père lui, on se pose une réflexion en tant que intellectuel pour dire, mais qu'est-ce qu'il va pas ? C'est pas de la jalousie. Il y a d'autres qui sont des fascistes de football. Ils ont rien à foutre de football. Ils font des choses, de la vie. Mais ce qu'on parle du football, c'est nous. D'abord, le conseiller, c'est pour nous, le sport ivoirien en Côte d'Ivoire. Donc Samuel, c'est un peu ça. Il parle aux Ivoiriens pour dire qu'il n'y a pas de la jalousie. Il dit qu'Ivoire, non, ils n'ont plus rien. Les milliards, chacun nous amène des milliards. Beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça le problème. C'est comment faire ce football ivoirien, soit relancer au niveau. Parce que moi, j'y ai joué sur la sec. Et quand on prend 11 joueurs de la Côte d'Ivoire, on a 9 joueurs de la sec. Et nous, c'est sacrifié quand on est 11 ans. 11 ans. À 11 ans, tu as besoin de l'amour maternel de ta maman. Mais à 11 ans, on t'est pris de cela. On t'est mis à Sôte d'Ivoire. On passe 8 années là-bas, 8 années. Tes parents, tu les vois une fois dans le mois. T'imagines ? Qu'ils quitteraient à Ipou à 6h du matin. Ils arrivaient à 8h à Sôbéni. Ils vont rentrer une nuit. Mais après, ce sacrifice est la neuvii. Quand on prend les 11 joueurs de la Côte d'Ivoire, les joueurs d'Ivoire, Yaku Babari, Assek, Koro Ture, Okora. En défense, À droite, Eboué. À gauche, Chico Eboka. Thierry-Marie, Gaïa, Jevigno, Kalou, Trouba. Après, il y avait des joueurs talentueux, quand j'ai joué à l'Africa, comme Kalekeita. Si j'ai rentré en cours de jeu, j'ai amené un plus, un plus. C'est vrai que notre relation, nous l'allégons ensemble, pas parce qu'on était jaloux, hypocrites, mais en train de croire, je me dis, nous étions les Moïse de la Côte d'Ivoire. Et on a créé le pull, et les enfants ont pris la coupe. C'est notre parcours qu'on a fait, je vais en 2015, on a gagné ce tourner. Votre expérience, vos échelles, tout ça, ça a motivé. On est prêt à écouter, on est prêt à échanger avec lui, on est prêt à communiquer avec lui. Il voit comment on peut améliorer, comment on peut échanger. Si maintenant, après tout ça...